Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce mercredi 2 novembre, il y aura deux réunions différentes pour les trotteurs avec en réunion 3 Toulouse et en réunion 4 Marseille-Vivo, vous le voyez Sud-Ouest ou le Sud-Est. Donc moi j'ai choisi le Sud-Ouest, la première option, avec la dernière épreuve de cette réunion d'IU en un peu matinée sur l'hippodrome de Toulouse avec la 8ème course, donc le Grand Prix Baron d'Ardeuil à hausser buzé, c'est la belle course du jour, des concurrents d'âge des 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 238 000 euros avec un recul de 25 mètres à partir de 118 000 euros. Seulement 9 concurrents au départ, 2950 mètres à parcourir et j'ai retenu pour vous deux concurrents que je vais vous indiquer en jumelé gagnant et placé. Alors tout d'abord dans l'ordre du programme on va commencer avec le numéro 4, Gold Dokagne, rien à lui reprocher, vous le voyez à sa musique, c'est assez impressionnant. D'ailleurs c'est l'autre concurrent que je vais vous donner tout à l'heure qui me plaît le plus, mais c'est vrai que ce Gold Dokagne, il en est trop tard de gain, il n'a couru que 18 fois dans sa carrière. Il fait une petite rentrée, pas couru depuis 14 juillet, mais regardez, lorsqu'il a fait sa rentrée cette année, c'était après plus d'un an d'absence, regardez, 16 février, et auparavant c'était 19 décembre 2020, 15 mois d'absence, il termine deuxième, c'est un cheval, j'ai regardé ses statistiques des ferrées des postérieurs, il a couru 12 fois pour 10 victoires et 2 deuxième places, donc vraiment avant le coup, il ne devrait pas terminer plus loin que deuxième, s'il est battu j'espère que ce sera par le deuxième cheval que je vais vous donner. C'est le numéro 9, Fangio Kobo, lui il me plaît tout particulièrement, je ne pense pas qu'il soit en retard de gain, mais il est en plein dans sa catégorie, et il découvre vraiment un très bel engagement, vous allez le voir la dernière fois du côté de Bordeaux, c'était une très belle course avec Babierus Adjet ou encore Alicia Bella, Criterion également, un très bon élément chez Jean-Michel Bazir, en tout cas estimé, donc vraiment un lot qui tenait la route, il est seulement en 6ème, il rendait 25 mètres, mine de rien, Babierus Adjet et Alicia Bella, qui au moment où je tourne ma vidéo n'ont pas encore couru, mais vont courir ce mercredi dans le Grand Prix de la ville de Laval, donc une belle épreuve où elles devraient toutes les deux être également très jouées, donc voilà, une bonne ligne, et puis regardez son avant-dernière sortie sur ce parcours, c'était il y a un peu plus d'un mois, il gagnait en rendant 25 mètres, donc vraiment rien à lui reprocher, un cheval qui a vraiment de bons moyens, qui trouve un engagement intéressant, alors bien sûr il y a le numéro 4, Goldokai, c'est pour ça que je ne vous indique pas le 9, Fangio Kobo en jeu simple, en tout cas je pense que ces deux concurrents-là ont une très très belle carte à jouer, même s'il y a l'As Gallo America, voilà, moi 4 et 9, ce sont vraiment les deux concurrents qui me plaisent de plus, donc voilà le pari du jour chez notre partenaire The Turf, ce sera dans la 8ème course, en réunion 3, un jumelé gagnant placé avec le 4 et le 9, à jouer de mon côté, 1€ gagnant et 3€ placés, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé au mois d'octobre, un mois qui s'est fini un petit peu en eau de boudin, avec le pari que je vous indiquais ce 31 octobre, un E2 sur 4, on est 1er, 7ème et dernier, enfin celui qui finit dernier, il est parti au galop, donc il avait dès le départ hypothéqué toutes ses chances, donc voilà, vraiment un mois assez moyen, même un peu décevant, en tout cas on va essayer de faire mieux pour ce mois de novembre, en plus il y a le meeting d'hiver qui s'annonce à Vincennes, je suis prêt à suivre très assidûment toutes les compétitions qui vont s'y dérouler pour dénicher vraiment le meilleur des jeux pour vous, en tout cas merci de continuer à suivre cette émission, à mettre fidèle, moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle émission, ce sera bien entendu du côté de Vincennes, ce sera le lancement du meeting d'hiver ce jeudi, en attendant je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi, je vous souhaite de bonjour à tous, n'oubliez pas nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, donc voilà, pour en profiter n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre plateforme, moi je vous retrouve dès demain, d'ici là je vous souhaite de bonjour à tous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501